Je suis très fan des entretiens de peintre, qui est un genre littéraire que j'adore, qui est un peu toujours, pas mésestimé, mais qui est toujours un peu dans les rayons au fond. Mais j'adore lire des entretiens de peintre. Et je lisais les entretiens de Balthus, qui est un peintre par ailleurs que j'apprécie. Et à un moment donné, on demande à Balthus, « Que pensez-vous de Giacometti ? » Alors évidemment, Balthus, il ne va pas dire ni du bien ni du mal de Giacometti. Il est un peu centré sur son œuvre. Donc il va simplement dire Giacometti, Giacometti. Ah, mais je me souviens, Giacometti, en 1937, il avait eu un accident de la circulation. Il était à l'hôpital. Et pendant qu'il était à l'hôpital, Jean-Paul Sartre racontait dans tout Paris à son sujet, « Ah, il lui est enfin arrivé quelque chose. » Ce qui est très méchant. Et je me suis dit, ah, mais ça va faire un formidable démarrage de roman, un formidable début de roman, de fiction. Et voilà, donc le roman commence, débute. Giacometti s'est fait renverser par une Américaine au volant d'une Américaine en plein Paris. Il est à l'hôpital et il entend que Sartre percifle à son sujet dans tout Paris. Et il n'a qu'une idée, c'est sortir le plus vite possible de sa chambre d'hôpital et d'aller casser la figure à Jean-Paul Sartre. Voilà le début du roman. Alors ce qui me plaisait à partir de cette anecdote, c'était aussi de dépeindre un monde, de dépeindre le Montparnasse des années 37-38, où il y a comme ça beaucoup d'artistes en formation. Giacometti et Sartre ne sont pas encore connus de manière internationale. Ils se cherchent, ils ont envie de plus de renommée. Sartre, il est prof, il commence à écrire son premier roman. Alors il adore la philosophie, mais son rêve ultime, c'est d'être romancier. Et là, il vient de signer son premier roman chez Gallimard. Giacometti est un peu plus connu que Sartre à l'époque parce qu'il a eu un succès surréaliste grâce à André Breton. Il a fait des sculptures, il apparaît dans L'Amour fou, le roman de Breton. Mais il est cantonné un peu à un rôle d'humour, d'humoriste. Et ça ne lui plaît pas vraiment, il a envie de trouver sa propre voix, son propre style. Et donc ils sont tous les deux comme ça, à la fois en essayant d'avoir de plus en plus de renommée et en même temps en essayant de se chercher et en essayant de trouver leur truc qui va leur permettre d'accéder à une renommée nationale, si ce n'est internationale. Donc c'était aussi amusant de prendre ces deux personnes à des moments à la fois où ils se cherchent, à la fois où ils ont besoin des autres pour gagner plus de lumière. Et c'est ça qui me plaisait, c'était que l'un balance une vacherie sur l'autre alors que Sartre quand même s'intéresse à Giacometti et a besoin de Giacometti aussi pour écrire. Parce que Sartre, c'est quelqu'un qui a toujours besoin du travail des autres pour nourrir sa propre pensée et nourrir son propre travail. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501